Vous avez peur d'échouer ? Vous n'osez pas tenter votre chance, que ce soit à titre personnel ou professionnel ? Il faut tout de suite arrêter avec ça parce que votre vie est entre vos mains. Regardez tout de suite cette vidéo pour vous aider à remplacer cette fâcheuse croyance que vous n'y arriverez pas ou que l'échec va être douloureux et impossible à surmonter. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challenge-yourself.fr. Je suis coach de vie très régulièrement. J'ai face à moi des personnes qui me disent ne pas oser tenter l'aventure professionnelle ou ne pas changer de vie ou ne pas modifier certains aspects de leurs habitudes ou de leur quotidien qui pourtant les attirent, qu'ils aimeraient vraiment modifier, mais ils ont tellement peur d'échouer qu'ils ne tentent pas. Pour éviter le jugement, le regard des autres, la critique, la moquerie et puis finalement de voir son estime de soi ou sa confiance en soi diminuer. C'est tellement dommage. Vous avez justement ce pouvoir d'agir, de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, vos buts. Il faut des objectifs. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut savoir quelle est votre mission de vie, pourquoi vous êtes là, ce à quoi vous devez occuper votre vie pour être heureux, pour être serein, pour en profiter. Vous n'êtes pas juste là pour aller travailler, pour ramener de l'argent, avoir juste de quoi manger, avoir une famille, ne pas avoir assez de temps à passer avec elle, ne pas profiter de moments vraiment intenses et heureux parce que finalement, le quotidien, la routine vous angoisse tellement que vous restez complètement coincé dans une vie qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Si ça ne vous va pas, si vous avez envie d'autre chose, si vous avez des rêves, allez les chercher mais donnez-vous les moyens de gagner, d'y arriver, de continuer. N'ayez pas peur de l'échec. Tout le monde connaît l'échec. Tout le monde essaye un jour et n'y arrive pas. Même les plus grands, même les gens que vous admirez. Arnold Schwarzenegger a fait un discours très marquant qui a beaucoup plu dans le monde entier parce qu'il explique à quel point il s'est battu, à quel point il s'est donné les moyens d'y arriver, que ce soit pour devenir Mister Univers, que ce soit pour être connu dans le milieu du bodybuilding, dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la politique. Et il a connu dans chaque domaine des échecs. Mais il s'est relevé à chaque fois. Comme il dit, ceux qui restent à terre vivent véritablement un échec. Ceux qui se relèvent ont juste vécu une étape avant le succès. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur de l'échec. Il n'y a pas de possibilité de vivre un succès si vous n'osez pas. Si vous n'allez pas prendre ce risque effectivement de rencontrer un échec. Mais vous allez en tirer une leçon. Un échec, ça reste un échec si jamais vous ne tirez aucune leçon. Si vous laissez votre confiance en soi diminuer, rester très très basse, et vous dire que finalement ça n'est pas pour vous. Essayez, essayez encore, battez-vous, donnez-vous les moyens. Si vous pensez que c'est impossible, que vous ne pouvez pas atteindre vos rêves, parce que vous n'avez pas assez d'argent pour vous donner les moyens d'eux, parce que vous n'avez pas assez de temps, ce sont des excuses. Trouvez les moyens, ne vous dites pas je ne peux pas me permettre d'eux. Demandez-vous comment vous pouvez vous permettre d'eux. Qu'est-ce que vous devez faire ? Quelles sont les choses que vous devez mettre en place pour avoir plus d'argent ? Est-ce que vous devez économiser sur certaines choses finalement pas si importantes pour vous au quotidien ? Est-ce que vous devez travailler plus ? Est-ce que vous devez vendre certaines choses dont vous ne vous servez plus pour trouver ces moyens de vous former à telle chose ? De vous aider sur tel point ? Dégagez du temps. Trouvez un moyen, expliquez autour de vous à quel point vous avez un projet important, vous avez besoin de dégager du temps. Les gens vont vous aider. Même si vous êtes seul, même si vous êtes isolé avec peu d'amis, etc. Vous devez et pouvez trouver des moyens de dégager du temps. Faites-le. Ne vous focalisez pas sur des petites choses futiles, par exemple comme une maison de fumante parfaite, irréprochable où vous pouvez manger par terre. Si vous avez un projet, être surmaniaque, ça ne va pas vous aider à vous rapprocher de ce projet. Pensez à ce qui est utile, à ce qui va avoir de l'impact, à ce qui va vous permettre finalement de réussir votre vie, d'être heureux. De ne pas vous retourner à 60 ans ou à 80 ans en vous disant « J'ai gâché ma vie. J'ai même pas essayé. » Ou « J'ai pas essayé assez. » Battez-vous. N'ayez pas peur de l'échec. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Ça n'est pas si terrible. Ça n'est pas si douloureux. Sauf si vous, vous ne voyez pas de positif dans ce que vous vivez. Sauf si vous ne tirez pas de leçons. Sauf si vous ne vous relevez pas. Soyez fort. Gagnez en force. Allez chercher au fond de vous cette niaque, cette fin de réussir, cette envie d'y arriver. Et vous allez réussir. Il n'y a pas d'autre chemin que celui d'essayer, que celui de se donner les moyens, que celui d'aller vers sa peur et de se dire « C'est pas grave, l'objectif vaut la peine. » Et oui, j'ai peur. Et oui, je me demande si ça va marcher. Mais n'ayez surtout pas de plan B. Ne vous dites pas « J'essaye, mais si jamais ça ne marche pas, j'arrête tout de suite. » Continuez, continuez, continuez. Donnez-vous les moyens. Si vous voyez que ça bloque, que vous prenez un mur, deux murs, trois murs, entourez-vous. Allez vous faire conseiller. Finalement, l'argent que vous allez mettre dans un accompagnement auprès d'un consultant, auprès d'un coach, auprès d'un professionnel qui a déjà expérimenté ce que vous voulez faire, ça va vous permettre de gagner du temps, d'éviter certaines erreurs, d'acquérir des méthodes qui vont vous permettre finalement d'atteindre vos objectifs beaucoup plus vite, d'aller plus loin dans votre vie, de faire les choses qui doivent être faites comme elles doivent être faites. Mais surtout, ne passez pas à côté de votre vie. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me consulter. J'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels, des entrepreneurs, des mères au foyer qui veulent redonner du sens à leur vie. Quels que soient vos objectifs et ayez des objectifs, n'abandonnez pas. Croyez en vous, persévérez et vous y arriverez. Passez par le biais du site challengeyourself.fr pour me contacter. Je serais ravie de vous accompagner en coaching individuel au cabinet à Rennes ou par téléphone. Aucune excuse encore une fois, même par téléphone, c'est très efficace. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr challengeyourself.fr